Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour une vidéo que je voulais pas faire. Vous l'aurez deviné au titre, c'est pas pour vous donner des bonnes nouvelles, parce que concrètement la dernière fois je vous expliquais que j'étais en train d'essayer d'acheter une maison et que je faisais le grand écart entre réaliser mon rêve et contempler les abysses des ténèbres en écoutant du métal émo jusqu'à la fin de mes jours, parce que tout reposait sur le fait de parvenir à obtenir un crédit ou pas. Et bien vous l'aurez compris, malheureusement, la réponse, c'est pas. Et je l'ai vraiment en travers, parce que sur le papier mon dossier tenait la route et normalement il aurait dû passer. Mais là non seulement il est pas passé, mais en plus j'ai même pas eu droit à un motif de refus, parce que si les banques m'avaient dit que le taux d'endettement était trop élevé ou que j'avais pas assez d'apport personnel, au moins j'aurais su sur quoi me concentrer pour rendre ça possible à l'avenir, mais là en gros les banques elles ont juste dit non. Aucun motif, aucune explication, aucun conseil, juste non. Et ça, bah ça laisse fortement penser que la raison c'est tout simplement que je suis à la hache et ça les banques elles aiment pas trop parce que c'est un revenu insaisissable, donc si je décide d'arrêter de payer, ils ont pas énormément de recours. Sauf que ça, ils peuvent pas le dire parce que c'est de la discrimination aux yeux de la loi. Une banque n'a pas le droit de refuser un crédit au seul motif que le demandeur est à la hache. Elle a l'obligation légale d'examiner la solvabilité du dossier avant de se prononcer dessus. Le problème, c'est qu'il existe pas non plus de droit au crédit en France et qu'une banque n'a aucune obligation de motiver son refus. Ce qui fait que sur le papier, la loi dit « Attention, vous pouvez pas refuser un crédit juste à cause de l'AAH ». Mais dans les faits, la banque, elle voit AAH, elle refuse sans avoir à justifier et bonne chance derrière pour démontrer qu'il y a eu discrimination. Puisqu'il n'y a aucun motif de refus, ni aucune obligation de leur part d'accorder un crédit, même avec un dossier solide. Donc pour résumer ma situation, je suis dans une condition qui est extrêmement inadaptée à mon handicap. Je vais pas m'étaler sur les détails, ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur le TSA. Mais en gros, vivre en ville, pour moi c'est l'enfer, et plus le temps passe, plus c'est dur. Là j'en suis à un point où je fais régulièrement des crises de panique juste à l'idée de sortir à cause du bruit et de la foule, et comme je dois quand même sortir, ça m'épuise totalement. Donc je fais de l'hypervigilance, donc insomnie, donc des phasages, donc j'arrive plus du tout à être productif sur rien, et tous mes projets sont enlisés. Du coup, aussi longtemps que je suis bloqué ici, je reste dépendant de l'AAH pour vivre, parce que si je veux pouvoir m'en passer, il faut que j'arrive à me constituer un revenu en tant qu'indépendant, mais pour ça, il faut que j'arrive à être productif, et c'est juste pas possible tant que je peux pas déménager dans un environnement plus calme. Genre là, me plonger dans la rédaction de livres, ou même d'une thèse pour mon doctorat, dans ces conditions, c'est même pas la peine d'y penser. Surtout que j'ai déjà fait un burn-out en M1 précisément à cause de ça. Donc si je veux avancer dans mes projets, il faut absolument que je me casse d'ici. Mais comme tant que je suis bloqué ici, je reste dépendant de l'AAH, je peux pas obtenir de crédit, et donc je peux pas déménager. Du coup, vous comprenez que là, je suis dans un cercle vicieux bien pour Rave. Pour me passer de l'AAH, il faut que j'avance sur mes projets, pour avancer sur mes projets, il faut que j'éménage, pour déménager, il faut que j'ai un crédit, et pour avoir un crédit, il faut que je puisse me passer de l'AAH. Alors vous allez me dire, mais enfin, t'as qu'à louer un truc comme tout le monde. Alors oui, j'y ai pensé, et évidemment c'était mon plan B, et j'ai effectivement essayé d'obtenir des trucs. Sauf que le problème, c'est qu'obtenir un bail, c'est pas forcément plus simple qu'obtenir un crédit. Déjà, à logement égal, même en déduisant les APL, ça coûte plus cher mensuellement de louer un truc que de l'acheter à crédit. Donc ça me laisse un budget pour le loyer entre 400€ et 600€ par mois, sachant qu'à 600€, j'ai aucune marge. Et à ce prix-là, y'a pas rien, on trouve des trucs bien, mais c'est genre une annonce tous les mois, même en élargissant tous les critères au maximum, et aussitôt publié, y'a 40 personnes qui jettent dessus, essentiellement parce qu'en ce moment, les gens cherchent tous une résidence secondaire pas chère à la campagne pour pouvoir s'y réfugier en cas de reconfinement. Et le problème, c'est que du coup, je me retrouve en concurrence avec des gens qui ont 3 fois mon revenu et mes garanties, et je dois réussir à quand même obtenir un bail avec ma situation de philosophe à la hache. Je vous cache pas que ça marche pas de ouf jusque-là, et c'est assez désespérant. Alors, je renonce pas pour autant, j'espère finir par tomber sur un coup de bol, mais parti comme c'est, ça peut prendre des années avant de pouvoir enfin déménager, et très franchement, en termes de patience, j'ai tout simplement plus ce temps-là. Alors, j'ai pas grand espoir d'obtenir de l'aide par rapport à ça, mais dans le doute, si jamais parmi vous, il y a des gens qui habitent dans la Nièvre ou alentour, et qui soit connaissent un type dont le pote du pâtissier a un cousin qui connaît un mec qui a un parent qui loue un truc pour lequel il pourrait me pistonner, soit simplement vous pouvez m'aider à trouver des trucs à louer qui passent par le bouche-à-oreille en étant sur place, n'hésitez surtout pas à me contacter. Parce que le problème principal avec la location, c'est pas qu'il existe rien qui me convienne dans mon budget, c'est qu'aussitôt que ça arrive sur le marché, il y a 50 candidats valides avec 3 formes au revenu qu'ils veulent, et donc sans piston, j'ai zéro chance d'obtenir un bail. Pour ce qui est des critères, bah déjà en termes de budget, comme je l'ai dit, c'est entre 400 et 600 euros par mois, sachant qu'au-delà de 500 euros, ça commence à être très douloureux pour moi. Et ce que je cherche, c'est une maison la plus isolée possible. Genre pas forcément perdue au milieu de la forêt non plus, encore que j'adorerais, mais pas une maison de village avec des voisins qui vont venir me faire la discussion à longueur de journée. Vraiment ce qu'il me faut, me couper complètement du monde quand j'ai besoin de me ressourcer ou me concentrer sur un truc important. En termes de surface, il me faut minimum 50 mètres carrés habitables non meublés avec un espace de type garage ou grange avec un peu de place pour bricoler. Au-delà de ça, honnêtement, les détails, je m'en fous un peu. Je préfère les bâtiments de type longères, anciennes fermettes, mais honnêtement là-dessus, je ferais pas le difficile. Tout ce qui m'importe par contre, c'est d'avoir de l'espace pour mes chiens. C'est-à-dire soit un terrain d'au moins 1000 mètres carrés, soit un accès direct à des champs ou un bois. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a un truc à louer dans ce style-là et à moins de 600 euros par mois, ou que vous êtes dans les environs de la Nièvre et que vous pouvez demander autour de vous, vraiment, ce serait ultra apprécié que vous me finiez un coup de main parce que passer par des annonces et expliquer aux proprio que certes, j'ai pas des garanties financières de ouf, mais que je suis super sympa, ça risque d'être un peu long. Et d'ailleurs, c'est super agaçant parce qu'en réalité, je suis concrètement un locataire idéal. Je suis super maniaque sur la gestion de mon budget, donc les factures sont tout le temps payées en temps et en heure. Et comme je suis un philosophe autiste qui souffre de phobie sociale, concrètement, je passe mon temps soit à bosser sur mon ordi, soit à bricoler, soit à me promener avec mes chiens. Je reçois jamais de monde à part de la famille, je casse les couilles à personne et je suis pas du genre à faire des fêtes à domicile. Et en plus de ça, comme je déteste faire intervenir des gens chez moi, j'ai l'habitude de tout faire moi-même, donc je vais pas saouler le proprio 10 fois par an à base de « il faut faire venir un plombier » juste parce que j'ai un siphon qui fuit. S'il y a un truc qui déconne, je le répare moi-même et le plus souvent pour pas un rond. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont des plans à base de location à bas prix mais à condition d'y faire des travaux, ça m'intéresse carrément. Y'a pas grand-chose que je sais pas déjà faire en rénovation et j'ai des témoins qui peuvent le confirmer. Donc voilà, c'est un peu une bouteille à la mer là, mais je tente le coup, après tout j'ai rien à perdre. Et si ça peut m'épargner des années de galère avant de parvenir à déménager, et bah je peux vous garantir que ça me fera pas de mal. Alternativement, le plan idéal ce serait de trouver une location vente. Mais bon, ça j'y crois pas des masses parce que... bah ça existe pas quoi. Soit les gens veulent louer et rester proprio, soit ils veulent vendre et avoir de l'argent tout de suite. Mais personne veut vendre par mensualité. Parce que sauf si c'est purement par charité, ça a pas des masses d'intérêt pour un proprio. Donc en résumé, là, malgré 3 ans d'effort, je suis de retour à la casse des parts et pour ce qui est d'obtenir un crédit, c'est définitivement mort. Mais bon, l'un dans l'autre, la situation a quand même légèrement progressé parce que grâce à un certain David, poutou sur lui, qui se reconnaîtra, j'ai à présent une voiture à moi. Et pas n'importe quelle voiture, un Peugeot expert qui est pile le modèle dont je rêvais, mais que j'avais absolument pas les moyens de me payer. J'en avais parlé dans mes précédentes updates et il s'est trouvé que lui avait justement un vieil expert qu'il devait remplacer et comme le concessionnaire ne le reprenait pas, il me l'a tout simplement donné à titre gracieux. Et c'est juste un truc de ouf parce que certes, il est pas tout neuf, c'est une mise en circulation de 2009 avec 230 000 km au compteur et il y avait un paquet de petits problèmes comme le mécanisme de la vie de conducteur qui marchait plus, des portes qui s'ouvraient ou se fermaient mal, quelques points de rouille superficiels, etc. Mais l'un dans l'autre, même en incluant l'immatriculation et l'assurance, j'ai pu le remettre en état pour moins de 500 euros. Et 500 euros pour un véhicule qui roule et que je peux espérer faire rouler quelques années encore en en prenant soin, bah c'est rien quoi ! Donc vraiment poutou sur toi David, je continue de le choyer et de l'entretenir et mon seul regret là, c'est que comme je suis toujours bloqué sur Grenoble, j'ai pas vraiment l'occasion de l'utiliser. Enfin ça et le fait que le parking me coûte 120 balles par mois et que ça me fout la rage de devoir continuer de payer ça alors que j'espérais avoir déménagé là. Mais en tout cas ça m'enlève une énorme épine du pied parce que ça fait que j'ai pas à m'inquiéter de devoir racheter une voiture avant quelques années au moins et donc l'argent que je dois récupérer de la procédure sur l'autre épave là, je peux l'épargner en vue d'un projet immobilier futur. Parce que comme je l'ai dit, là ma priorité c'est de foutre le camp d'ici le plus vite possible et comme acheter une maison ça se fait pas comme ça, surtout sans avoir de crédit, je me rabats sur la location. Mais il reste que la location sur le long terme, c'est pas avantageux. Même avec les APL, ça coûte souvent plus cher que payer un crédit pour acheter une maison équivalente. Et puis surtout on n'est pas libre d'y faire ce qu'on veut, faut demander la permission pour percer le moindre trou et si par exemple je veux abattre un mur pour agrandir une pièce, bah je peux pas le faire si c'est une maison que je loue. Donc c'est assez contraignant et frustrant pour quelqu'un comme moi qui adore bricoler et améliorer des trucs mais qui supporte pas d'avoir à demander la permission à chaque fois. Donc mon projet à long terme, ça reste de réussir à acheter un truc, mais vu que je peux pas compter sur un crédit et que ça risque de rester le cas pour encore un bon moment, je vais devoir changer d'approche. En parallèle de la location, mon plan ça va être d'épargner jusqu'à être en capacité d'acheter une maison sans passer par un crédit. Alors évidemment, ça implique d'acheter un truc à très bas prix parce que je suis pas prêt de réussir à épargner 100 000 balles, faut pas rêver. Et donc ça veut dire acheter un truc à rénover entièrement. Et dans les faits, on peut trouver des maisons à pas cher du tout. Par contre, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne affaire. En résumé, on commence à trouver des trucs intéressants à partir de 10 à 15 000 euros, ce qui est extrêmement bas pour une maison. Mais le problème c'est qu'à ce prix là, il y a toujours un truc du genre fondation à renforcer ou charpente à remplacer complètement, etc. Des trucs qui le plus souvent font que ça reviendrait limite moins cher de démolir complètement la maison et reconstruire à neuf. Donc c'est pas vraiment un bon plan. A partir de 25 000 euros, on trouve des trucs vachement plus intéressants. J'en ai même vu à seulement 20 000 euros avec 5000 m2 de terrain idéalement situé, etc. Des trucs que j'étais à ça de vendre un rein pour l'acheter directement. Le problème c'est qu'à ce prix là, il y a presque systématiquement la toiture qui est à refaire. Et à soi seul, c'est directement 20 000 euros de plus. Et surtout, c'est urgent, parce que si c'est pas fait très rapidement, c'est toute la maison qui va pourrir. Donc sauf coup de bol incroyable, c'est pas un bon plan non plus. Et au final, là où c'est le plus intéressant, c'est à partir de 35 000 euros. Là, on peut trouver des trucs avec des murs sains, des fondations stables et un toit en bon état qui valent carrément le coup. Alors évidemment, c'est pas habitable en l'état à ce prix. Et il y a des frais très importants à prévoir, dont les raccordements eau et EDF, les fenêtres à remplacer, et surtout la fausse sceptique à créer. Donc entre 15 000 et 20 000 euros en plus de l'achat, pour la rendre juste habitable du point de vue juridique. C'est-à-dire hors air, hors eau, raccordé et avec sanitaire. Mais donc ça fait que pour environ 50 000 euros de budget total, c'est possible d'avoir une maison dans laquelle j'ai légalement le droit d'emménager. Alors, ce sera pas un palace, c'est clair. Genre, il n'y aurait aucune isolation, ce serait à la limite de l'insalubrité. Mais ça, ça peut s'améliorer petit à petit au fil des années, et à des frais très raisonnables, en faisant les travaux soi-même, et en cherchant du matériel d'occasion. Donc si on est très bricoleur, et qu'on n'a pas peur de vivre à la dure pendant des années, comme c'est mon cas, ça peut être un très bon plan. Ce qui fait que mon projet de long terme, ça va être ça. Sachant que 50 000 euros pour un projet immobilier, c'est très peu, mais dans l'absolu, c'est quand même énormément d'argent, et comme vous vous en doutez, c'est de l'argent que j'ai pas là. Mais à la base, j'avais de l'épargne qui me restait d'un héritage, avant l'escroquerie de la voiture, là. Et ce pognon, je compte bien le récupérer. Alors, bien sûr, je peux pas avoir la garantie d'obtenir gain de cause, mais sans trop en dire pour pas compromettre la procédure, je peux déjà vous dire que l'autre connard, là, il va avoir beaucoup de mal à convaincre le juge que la voiture était en parfait état, sans aucun frais à prévoir, au moment où il me l'a vendue. Pour faire simple, je suis en capacité de démontrer qu'il n'y a pas juste eu vis caché, mais carrément escroquerie, avec la complicité d'autres professionnels. Donc, j'ai de très bonnes chances de revoir mon argent. Ça peut être encore long, mais si entre-temps, j'arrive à louer un truc, c'est pas dramatique. Parce que l'urgence, c'est vraiment quitter la ville. Après, être proprio, ça pourra attendre le temps qu'il faudra. Et puis surtout, on parle de 15 à 20 000 euros au total, là, donc grosso modo, le montant qu'il faudrait pour rendre habitable une maison achetée à bas prix. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai deux objectifs. Un, foutre le cornissier au plus vite en trouvant un truc à louer. Et ça, c'est vraiment la priorité numéro un parce que c'est invivable comme situation pour moi, là. De parvenir sur le long terme à réunir de quoi acheter une maison à rénover en comptant sur le fait que j'obtienne gain de cause au terme de la procédure pour en financer une grosse partie. Alors, selon ce qui arrive sur le marché et si j'ai du bol, ça peut être faisable des 20 000 euros à l'achat. Même si à ce prix-là, ça relève du miracle pour trouver une maison qui puisse ensuite être rendue habitable pour maximum 20 000 euros de plus. Donc plus réalistement, c'est un budget d'environ 35 000 euros à l'achat qu'il faudrait viser. Clairement, c'est beaucoup de fric, mais c'est pas non plus surréaliste pour un projet immobilier. Donc à partir de maintenant, le moindre centime que je peux économiser à la fin du mois, ça va être épargné dans ce but-là. La question, bien sûr, c'est combien de temps ça va me prendre pour réussir à réunir 35 000 balles. Et clairement, la réponse, ça va être longtemps. Mais ça reste relativement réaliste. Parce que si j'arrive à épargner 300 euros par mois, ce qui en état actuel est difficile, mais à peu près faisable, je peux réussir à atteindre l'objectif en 5 à 10 ans environ. Ce qui est très long, mais pas une éternité non plus. Et évidemment, plus j'arriverai à épargner chaque mois, plus je pourrais espérer pouvoir réaliser ce rêve-là rapidement. Et là-dessus, vous pouvez évidemment m'aider. Parce que concrètement, chaque euro que je reçois via Tipeee, U-Tip ou n'importe quel autre moyen, ça fait un euro qui me rapproche un peu plus de cet objectif. Si avec votre aide, j'arrive à épargner 500 euros par mois au lieu de 300 euros, ça fait que ça devient réalisable en 3 à 6 ans. Ce qui est quand même déjà beaucoup plus accessible. Si j'arrive à économiser 1000 euros par mois, ça peut carrément se faire à échéance de 1 à 3 ans. Et si j'arrive à économiser 10 000 euros par mois, je peux prendre 20 ans de réclusion pour trafic de stupéfiants. Parce que c'est la seule explication, oui. Mais bref, ça va être long, ça va être dur, c'est ce qu'elle a dit. Mais si vous trouvez que je mérite d'encaisser mon karma positif un jour ou l'autre et que vous voulez aider à ce que ça se fasse dans un délai raisonnable, eh ben n'hésitez pas à me faire un don mensuel sur Tipeee ou U-Tip. Ça peut vraiment faire une énorme différence pour moi sur la durée. Même si c'est juste 1 euro par mois, si vous êtes 100 à le faire, c'est pas du tout insignifiant au cumul. En passant, un énorme merci encore une fois à ceux qui m'avaient soutenu dans la cagnotte. Il y a un paquet de gens qui avaient fait des dons super généreux, genre supérieurs à 100 euros et croyez bien qu'après 15 ans de précarité extrême, je sais bien ce que ça représente comme somme, donc j'apprécie beaucoup. Genre dites-vous que là, par exemple, si parmi les 16 000 abonnés de la chaîne, il n'y a rien que 300 personnes au total qui me font un don de 100 euros dans les années qui viennent, ça suffirait déjà globalement à atteindre l'objectif. Donc un don d'un montant pareil, c'est vraiment pas rien. Ça fait une énorme différence à chaque fois. Alors vraiment, poutou sur tous ceux qui font preuve d'autant de générosité, j'espère que la licorne magique vous le rendra au centuple parce que vous le méritez. Et avant de conclure concernant ces fameux 4 000 euros de la cagnotte, malheureusement, j'ai tout dépensé parce que la drogue en boîte de nuit, ça coûte super cher. Non, évidemment, je déconne. Cet argent, il était investi comme prévu dans l'achat de la maison que j'essayais d'acheter, à titre de provision sur je sais plus quoi, mais vu que j'ai pas eu le crédit, la promesse de vente est caduque, donc je vais récupérer au moins 3 500 euros sur cette somme si c'est pas la totalité des 4 000 euros. Et en l'état, quand j'aurai récupéré cet argent, ça va servir à financer les frais de procédure contre l'autre escroc, et ça va concrètement y être directement englouti. Parce que depuis la fameuse cagnotte, rien qu'entre les frais d'avocat et d'expertise, j'ai claqué plus de 3 800 euros en procédure. Et là, il y a encore des milliers d'euros de frais à prévoir entre le tribunal, la seconde expertise, etc. Évidemment, je vais être obligé d'allonger le blé, sinon la procédure avance pas, et je vous cache pas que j'ai qu'une envie, c'est d'en finir au plus vite avec cette merde-là. Ça me pèse et ça m'angoisse carrément de dilapider mon argent comme ça dans cette procédure, mais au moins, à défaut d'avoir une maison et avoir pu foutre le camp d'ici comme prévu, grâce à vous, je suis pas bloqué dans cette procédure, et je mets toutes les chances de mon côté pour obtenir gain de cause à la fin. Donc voilà pour les nouvelles concernant cette saga interminable. Vous vous en doutez, c'est pas les nouvelles que j'espérais vous communiquer, surtout après votre mobilisation pour la cagnotte. J'espérais vraiment pouvoir vous dire que grâce à ça, j'ai pu avoir ma maison, foutre le camp d'ici, et enfin reprendre un rythme de vie productif. Au lieu de ça, je suis toujours bloqué ici, et à moins de trouver rapidement une location, ce qui relèverait un peu du miracle en l'état, malheureusement ça va durer encore un moment, et ça, je vous cache pas que ça me pèse carrément sur le moral. Mais bon, là je peux rien y faire, à part travailler ma dilatation rectale pour que ce soit le moins douloureux possible, et inch licorne magique, je vais réussir à déménager quand même avant la fin d'année. Encore merci à tous ceux qui m'ont soutenu et continueront de me soutenir dans cette période de merde, poutou sur vous parce que vous le méritez, et je sais pas quand sera la prochaine vidéo, ni sur quoi elle sera, là j'essaye surtout de préserver ma santé et chercher des solutions, donc attendez-vous à un rythme de publication pas ouf, mais je vais faire de mon mieux, et surtout j'espère que la prochaine update sur ce thème là sera enfin pour annoncer des bonnes nouvelles. D'ici là comme d'hab, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada